coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ce matin pour ce nouveau rendez vous loin mais ensemble spéciale naturopathie avec isabelle olive nous allons aborder deux sujets importants pour la forme en général pour notre bien-être en particulier pour commencer avec le brossage à sec vous expliquer quand comment et la notion d'équilibre acido-basique excellent pour notre corps voilà bonjour tout le monde j'attends qu'isabelle se connecte isabelle c'est ok qui t'y va bientôt apparaître coucou alors je suis en tenue un peu tu vas voir j'ai mis léger pour qu'on puisse commencer si tu veux bien avec le brossage à sec alors est ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ce brossage à sec finalement il y aurait peut-être plus faire dans l'autre sens parce qu'en fait finalement brossage à sec c'est un outil qui va permettre de tendre à cet équilibre en fait donc ça peut peut-être même commencer par ça ça marche allez acido-basique alors notion d'équilibre acido-basique c'est tout un programme mais en fait pour moi c'est c'est essentiel ça regroupe énormément de choses et au niveau des troubles du métabolisme et autres on est en plein dedans quoi il faut arriver à maîtriser ça et tu sais quand la nature en biologie enfin tout la règle tu sais au niveau de l'univers la nature tend toujours à revenir à l'équilibre tout le temps et l'équilibre acido-basique ben voilà il échappe pas à la règle et le corps il est tellement bien foutu qui va tout le temps tout le temps tout le temps nous défendre et empêcher qu'on qu'on meurt en fait son but c'est ça c'est de nous maintenir vivant et c'est étroite c'est super étroit ce cette mesure d'acidité il nous maintient dans les trucs super petits comme ça c'est tu vois ça va de 7 38 à 7 42 ça c'est un truc hyper petit alors c'est toi en 8 et 42 quand tu dis 7 38 et 42 c'est le ph c'est notre ph ok parce que l'équilibre acido-basique en fait la chimiquement c'est une réaction acide base on va pas rentrer dans les détails ainsi vous voulez en marquer un message rentrer un peu plus dans les détails donc on a une réaction acido basique acide et base et on a le ph pour faire hyper simple tu compars ça à une piscine une piscine il faut toujours que tu mesures le ph avec des petites banglettes ça fait un peu pareil si elle est toute verte bon ben voilà tu ne pénis pas c'est pas trop piscine donc tu te poses la question mince qu'est ce qui va pas est ce que c'est trop acide est ce que c'est trop basique et à ce moment là tu fais ce qu'il faut pour modifier la chose et pour tendre à l'équilibre et faire nos limpides et bien nos liquides organiques qu'on appelle aussi nos humeurs toi c'est rigolo on appelle nos liquides organiques les humeurs et ça définit bien nos humeurs aussi donc il faut qu'elle soit le plus propre possible le plus fluide possible aussi et voilà et ce ph là il va falloir et c'est tendre à nettoyer tout ça qu'ils soient dans les clous donc un ph sa mesure 7 c'est la neutralité quand tu vas aller au delà tu es plutôt basifiant et quand tu vas descendre en dessous tu es plutôt acidifiant dans les acides et dans les bases alors c'est quoi par exemple qu'est ce qui va acidifier le corps par exemple les éléments qui acidifient le corps ils sont nombreux l'alimentation c'est ce qu'on va vraiment mettre en avant parce qu'on sait qu'en plus par une hygiène de vie voilà et surtout alimentaire on va pouvoir venir aider le corps attendre à cet équilibre là mais on connaît le premier facteur acidifiant de l'organisme c'est le stress d'accord il va libérer énormément d'acides acides lactiques acides chlorhydriques il va libérer tous ces acides là donc là c'est vraiment c'est pour moi c'est le premier d'accord ensuite tu vas avoir l'alimentation avec avec son lot d'acides aussi pareil donc c'est quoi par exemple trop de viande trop de viande et d'acides différents tout ce qui est très salé puisque ça contient de chlorure de sodium oui tout ce qui est chlorure va acidifier énormément l'organisme donc tout ce qui est un fromage charcuterie c'est des éléments qui sont hyper acidifiant il va falloir temporiser tamponner comment le corps il fait pour tamponner tout ça et bien lui il a des systèmes tampons il a des premiers systèmes tampons avec des ions phosphate l'hémoglobine qui rentrent là dedans tu as aussi les bicarbonates couplés avec le co2 qui permet aussi de tamponner tamponner tout ça et puis tu vas avoir les poumons les reins et le foie voilà les éditoires oui c'est les éditoires ce qui va permettre d'éliminer c'est ça au niveau des poumons on va éliminer tout ce qui est acide volatile tout ce qui est très léger par exemple tous les végétariens vont moins s'acidifier que quelqu'un qui serait flexitarien ou carnivore voilà et puis au niveau des reins on va éliminer les acides durs les acides fixes qui vont déclencher de l'ammoniaque des choses comme ça qu'on va retrouver dans les urines après et le foie lui il est là vraiment pour accompagner tout tout ça se charger d'éliminer de détoxiquer comme comme d'habitude quoi oui c'est un peu le chef général finalement c'est un peu le chef de la bande de foie alors oui c'est gros purificateur il faut l'aider il faut l'aider tout le temps quoi ça c'est super important d'accord mais alors du coup là tu parles de si on teste c'est à dire que si on teste les urines etc on va avoir des indicateurs précis maintenant comment fait-on si on n'a pas le temps on sait pas faire de tester tout ça il doit y avoir je vais y arriver ça il doit y avoir des manifestations extérieures visibles sans rentrer nécessairement dans des tests ce sont lesquels alors qu'est ce qui va se passer dans notre corps qui va dire oh hé oh là tu arrêtes tes bêtises ça t'as le ph urinaire pour mesurer ça c'est sûr donc la deuxième urine du matin l'urine de avant repas du midi et celle d'avant repas du soir oui sur huit à quinze jours pour voir tester parce que ça fluidifie en fonction de ce que tu manges en fonction de ton stress en fonction de machin bon alors en lettre bon c'est pas ça qui peut être plus ou moins qui nous permet de repérer les choses plus ou moins bien mais effectivement comme tu dis tu as des signes à l'encoureur et puis tu as quand tu discutes avec les gens par rapport à l'alimentation et l'hygiène de vie globale tu vas savoir de toute façon il y a des choses qui sont éclairées en consultation tu le sais tout de suite mais pour que les gens puissent le repérer tu as la fatigue au réveil tu as les tendinites l'ostéoporose les calculs aussi toutes les tensions constipation migraine tu peux avoir des le coré aussi tu sais au niveau des pertes vaginales ça tu peux vraiment s'interpeller alors attends c'est comment alors ça c'est des pertes blanches ah d'accord mais ça je pensais que c'était normal alors tu as au 14e oui de l'ovulation effectivement cette glaire cervicale qui est normal qui ne doit pas être odorante et qui plutôt translucide oui mais en dehors de ça tu peux avoir des pertes blanches et là il faut que ça interpelle il faut que ça ça donne un petit tiens ça c'est pas normal c'est effectivement une élimination puisque nous on a cette faculté là les femmes d'éliminer pas par ce biais là ça il faut que ça interpelle parce que c'est une acidification de l'organisme d'accord voilà je pense à un truc parce que je te poserai une question après qui n'a rien à voir mais qui peut peut-être aider tu me donneras ton avis ok d'accord d'accord donc ça voilà ça c'est important mais on mise l'ostéoporose on parle calcium on parle vitamine d certes mais on oublie trop souvent par exemple l'acidification tissulaire et dans plein de maladies dégénératives ça commence par l'acidification tissulaire par exemple les boutons et boutons sur le visage les boutons sur le corps c'est aussi un signe d'acinité dans le corps ok d'élimination en tous les cas d'élimination encore une fois voilà quand quand la peau parle on appelle ça un émonctoire secondaire c'est à dire qu'elle prend le relais sur un foie ou les reins puisque nous avons au niveau cutané on le verra avec le brossage à sec tu as les glandes sébacées qui prennent le relais du foie intestin parce que le foie intestin c'est un coup et puis tu as les glandes sudoripares qui prennent le relais sur des reins ce qui veut dire que lorsque ça sort au niveau cutané c'est qu'à l'intérieur c'est encrassé plus 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 quoi d'accord et que tu as besoin d'être aidé au secours donc tu disais qu'est ce qui perturbe l'équilibre acido-basique c'est le stress l'alimentation c'est principalement ça basiquement et c'est ce qu'on va avoir pour moi pour moi c'est ce que je mets en premier ok il peut y en avoir d'autres encore ou pas le sel de table on reste dans l'alimentation le stress c'est la même chose qu'est ce qui peut aussi acidifier ton corps qu'est ce qu'on a la sédentarité l'excès de sport la sédentarité parce que tu vas pas faire suffisamment ventiler au niveau pulmonaire et tu n'auras pas l'élimination des acides volatiles donc la sédentarité n'est pas bonne mais l'excès de sport n'est pas bon non plus tout est une question de dosage de ton équilibre et voilà et l'excès de sport avec l'acide lactique et autres n'est pas gros non plus on va vraiment avoir une acidification et si on récupère pas ça avec certains outils nous permettent de diminuer le ph en tous les cas qui aident l'organisme à ne pas aller piocher parce que c'est ça qui se passe qu'est ce qui se passe quand il trouve acidifier le corps il faut qu'il trouve des solutions donc il va trouver des solutions ou là où il trouve des bases et les bases on les trouve c'est quoi c'est les minéraux tout simplement calcium potassium magnésium avec des et voilà des sels bien spécifiques qui vont venir tentaner ça donc tout de suite ça fait quoi ah oui ok donc quand je suis acidifié lui va aller chercher et où est ce qu'on a ça où est ce qu'on a ça on a ça dans dans les os dans toute notre sature dans les dents les cheveux les ongles les fanères les troubles cutanés tout de suite il récupère là dessus et dès que vous avez un souci là dessus et c'est que vous êtes trop acidifié d'accord quand tu disais excès de sport parce que ça m'interpelle oui forcément mieux vaut plus que pas assez pour moi mais mais plus ça veut dire enfin trop ça veut dire quoi c'est à dire que après c'est en plus je pense que c'est une question personnelle c'est à dire qu'il y en a au bout de deux heures par semaine la machine va déjà s'envoyer sévèrement il y en a d'autres il leur faut 15 heures et donc on n'a pas non plus on n'est pas tous égaux par rapport à ça comment comment tu le comment tu repères ça comment justement par ces fameux signes là tu es fatigué au réveil tu as de la constipation une migraine une transpiration très acide qui marque l'oreiller par exemple au niveau de tes ongles tu as des ongles striés tu vois ça c'est un marqueur aussi l'acidification tissulaire des très sautements de paupières qui peuvent montrer une carence en magnésium par exemple mais donc du coup l'acidification peut être du stress soit autre chose mais tu vois il faut vraiment ressentir les choses et dès qu'il y a quelque chose qui se manifeste ça veut dire qu'on fait quelque chose de trop il faut s'écouter dans le ressenti à ce moment là se poser les bonnes questions ok là j'ai tiré sur la corde est normal il me fait mal c'est normal donc je rectifie le tir mais on est tous unique comme tu dis donc il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus d'effort que d'autres mais ça ça se mesure pas trop on n'a pas 30 minutes une heure deux heures faut s'écouter quoi ouais faut se connaître aussi ouais et mesurer par rapport à ça je veux dire mon corps réagit bizarrement là il se passe quelque chose ça c'est un truc qu'est ce que j'ai fait de travaux là j'ai merdé là qu'est ce que j'ai fait voilà c'est un peu ça quand même par exemple venons juste à un aliment particulier le citron on va dire que c'est d'ailleurs c'est acide en goût mais est-ce que c'est acidifiant le citron alors là on en parle du citron acide en bouche alcalinisant au niveau du corps les acides ont cette faculté d'être volatiles et vont être très rapidement éliminés au niveau pulmonaire et du coup il va nous rester tous les citrates donc tout ce qui est hyper alcalinisant pour le corps donc c'est positif c'est positif chez certaines personnes on a certaines on a certains écrits certaines études qui montrent que chez un neuro arthritique comme on appelle certaines personnes qui ont des gens tendance à s'acidifier outre tu vois trop eux pour le coup ça accent ça aurait une possibilité d'accentuation de l'acidification donc ces gens là qui sont déjà dans une grande douleur au niveau arthritique une grande fatigue une baisse de vitalité j'irais peut-être pas utiliser le citron d'accord voilà je prendrais vraiment plutôt des compléments alimentaires basant même pas des compléments alimentaires des jus de légumes ou par exemple ou à poison des légumes qui apportent les citrates les malades de potassium qui vous sont hyper basifiant pour l'organisme tout simplement déjà après on verra il ya plein de choses qui est plein de petits outils comme ça qu'on va pouvoir mettre dans la vie tous les jours pour aider le corps éviter la dégénérescence parce que c'est ce qui se passe à dégénérescence osseuse 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 tissu labo ouais tissu de partout d'accord de partout donc quoi un vieillissement prématuré par exemple oui tout à fait par exemple tout ce qui est oui donc tu disais arthrite donc donc les personnes qui disent oh j'ai de l'arthrite au genou c'est la vieillesse une connerie en fait il ya peut-être de ça mais il ya aussi peut-être aussi de l'alimentation qui rentre en ligne de compte et du comportement général bien sûr c'est clair on a vu il ya plein il ya plein de personnes qui peuvent encore témoigner d'une arthrose même qui est une dégénérescence et qui peuvent témoigner d'un changement de vie et d'avoir stoppé alors aujourd'hui on dit stopper la dégénérescence c'est à dire qu'elle n'évolue plus dire de guérir de ça c'est à dire de réparer ce qui est ce qui est déjà lésé c'est un petit peu plus compliqué mais effectivement on peut rattraper tout est rattrapable on n'est pas brisé jamais tout est rattrapable mais voilà il faut modifier son génie de vie il faut le vouloir faut être assis parce que ça demande il faut réduire son sel de table si on donne les petits outils là pour pour aider le corps à compenser cette acidité les fruits et les légumes en abondance parce que c'est là où tu vas trouver les bases en fait en malade en citra quand tu dis fruits et légumes alors c'est plutôt cuit ou cru pour moi le cru reste à mettre en haut d'une en commun ok parce que c'est vraiment là c'est vivant quoi c'est vivant donc forcément tu auras non seulement les bicarbonates par malade malade tout ce qui va alcaliniser le corps les vitamines et les minéraux parce que on parle des basifiants mais en fait un corps il est hyper complexe et tout va venir travailler ensemble donc même les cofacteurs que sont les oligo éléments les minéraux les vitamines du groupe d les antioxydants tout ça ça rentre dans cette danse dans ce métabolisme dans tout ça donc il faut et pour moi les légumes crus ben il n'y a rien de mieux parce que c'est hyper complet et il faut pour moi pour basifier ce que je dis à mes consultants tout le temps c'est 80% de végétal pour 20% d'éléments acidifiants que sont les protéines animales on a vu ça tout à l'heure les céréales également comme quoi quand tu parles de céréales c'est quand je parle de céréales c'est le riz le pas les papes le pain tout ce qui est féculents c'est surtout une partie des céréales parce que les féculents tu as les pommes de terre la patate douce ça fait les tubercules et tout ce qui est la partie céréalière avec le riz le quinoa tout ça ça reste très acidifiant à d'accord les protéines animales et ça c'est très acidifiant donc quand vous mangez ça dans votre bol alimentaire il faut toujours combler à 80% de légumes toujours il faut il faut lui donner en fait il faut il faut être un bon il faut lui donner dans l'assiette pour éviter qu'il aille chercher et du coup détruire certaines choses nous léser nous faire pas du mal parce que c'est des souffrances donc en fait même tout ce qui est blé complet je vois une question qui apparaît là tout ce qui est blé complet pas de complet tricomplet c'est pas mieux non plus et non là on va être dans le c'est moins dans l'aliment santé mais c'est pas bon quand même c'est pas le top ça reste un féculent et une céréale et la céréale est acidifiant moins que tu protéines animales on est bien d'accord parce qu'elle va être éliminé au niveau pulmonaire donc c'est des acides volatiles c'est pas des acides durs comme les protéines animales on est d'accord mais c'est une catégorie alimentaire qui acidifie l'organisme donc il faut temporiser avec des légumes et privilégier par exemple en termes de pour tenir le choc parce que le niveau de la les sportifs les sportifs ils vont dire non mais attends si je mange que des brocolis ça va pas tenir j'ai pas de biens tu vois mais mais par exemple privilégier les pommes de terre patates douces oui les tuberts en termes de féculents ça peut compenser oui ça peut compenser ça peut compenser pour moi mais en fait dans le bon sens au final c'est vraiment vous avez une quantité de féculents à consommer si vous êtes un sportif ou autre compenser enfin je veux dire apporter trois quarts de légumes et si vous dites ouais mais bon j'ai bouffé mes légumes trois quarts ou une bite comme ça je peux plus manger mes féculents du coup je récupère pas l'énergie les glucides on peut partir dans tu vois et ben faites vous des jus alors justement les jus il y a une question par exemple alors quand tu parles de jus c'est quoi du jus de légumes ouais d'accord jus de légumes jus de fruits non parce qu'on va enlever la fibre ça fait ça va faire monter l'index glycémique donc d'accord mais jus de légumes pour autant on va garder les fibres de des légumes en faisant des jus non il n'y a pas les fibres ouais c'est ça avec les pas les centrifugeuses mais l'extracteur de jus d'accord la spécificité d'un extracteur de jus c'est que tu vas séparer la fibre des micronutriments des nutriments donc c'est super intéressant c'est un complément alimentaire pour moi ça prend du temps la machine est un peu cher mais c'est vraiment voilà tu prends de la nature quoi pour un complément et là tu basifie et juste de le boire tu fais un apéro en fait moi ce que je conseille aux gens c'est vraiment prenez des jus en apéritif 20 minutes avant votre repas vous allez apporter des enzymes digestives des vitamines des minéraux vous allez booster tout ça ça va mettre en route la digestion tout doucement et derrière vous allez pouvoir apporter des choses goûteuses mais pas forcément nécessaire pour votre fonctionnement et là c'est mieux pour votre corps alors si on n'a pas d'extracteur d'extracteur de jus d'accord manque de place je veux dire c'est quand même assez coûteux comme tu disais faut avoir le temps aussi pour ça ok on n'a pas ça qu'est ce qu'on peut faire pour basifier oui pour chercher de façon simple de façon simple tu vas avoir d'autres compléments tu as la spiruline oui qui est qui est bien pour les sportifs ceux qui sont sportifs la connaissent ça c'est sûr ça booste c'est un booster de vitalité mais elle a plus de 100 nutriments donc elle va vraiment basifié elle est sympa celle-là oui le plasma marin aussi plasma de quinton d'accord tout ce qui va t'apporter des minéraux quoi finalement tu as le polette frais aussi le quoi le pollen ah oui oui tout simplement nos amis de la ruche bien sûr c'est bien mais tu précises bien le pollen frais donc aussi dans les magasins bio aux rayons congèles ou frigo ça on est d'accord c'est pas dans les pots en verre n'achète au supermarché c'est du point parce que là c'est ça perd c'est hyper fragile donc là ça chauffe il faut vraiment les mettre dans une atmosphère où on maîtrise un peu les choses c'est marrant parce que le goût est complètement différent en tout cas c'est incroyable j'avais goûté une fois mais mais après faut y penser quoi c'est dans frigo mais ok et c'est équivalent de quoi une cuillère à café une cuillère à soupe ouais tu démarres tout doucement mais tu peux faire une à deux cuillères à soupe par jour mais tu faut démarrer tout doucement progressivement pour habituer le corps c'est comme la spiruline tu sais moi je conseille vraiment de comprimer tous les deux comprimés tous les deux jours pour que le corps s'habitue tout doucement ça c'est des techniques qui sont bien mais il n'y a pas que ça tu as le j'aime bien du coup je cite gent chura si vous allez sur un site sur le site ouais qui est dédié à ça ça s'écrit comment ouais c'est super compliqué donc le peter de son pénaut oui peter oui alors peter gent chura j e n t s c h u r a ah ouais le pauvre voilà c'est ça et tout à peu sur internet vous avez tombé sur sur un site qui est dédié à ça qui est dédié à l'équilibre acido basique donc ils ont même des petits déjeuners qui basifient des petites poudres à faire en déjeuner qui vraiment voilà ont basifié déjà vous avez des pains alcalins mettre du sel dans le bain les bains de pieds que faisaient nos grands-mères mais c'était pas con et c'était peut-être pour la corne mais il y avait déjà quelque chose qui basifiait sauf qu'elle n'avait pas le même sel c'est parce qu'elle n'avait pas du gros sel non c'est du gros sel est-ce que ça peut marcher du gros sel ça peut marcher du gros sel donc on va se faire un bain c'est pas écolo colbin déjà un bain de pied c'est bien ouais bain de pied c'est bien mais il sait quoi c'est dix minutes le bain de pied alors attends voir parce que j'avais l'info ça c'est bien 30 30 minutes 30 minutes bain de pied 30 à 60 minutes à une température de 38 à 41 degrés a quand même ouais ouais c'est élevé quand même bien nous un peu chaude ouais devant netflix c'est facile ça c'est vrai c'est vrai et on n'y pense pas on n'y pense là c'est la galère faut sortir la bassine pour mettre de l'eau chaude et des fois mais vous avez des sels les sels d'epson aussi qui porte du magnésium qui est détente et tout le sel de la mère morte aussi et puis justement chez james fura ils proposent des sels avec des pierres précieuses en plus dedans enfin bon ils ont fait tout un truc ça marche quand même assez bien pour l'avoir testé ça marche vraiment bien c'est à dire quand tu dis que ça ça marche bien c'est à dire tu vois quoi derrière comme bien fait et ben sur ta vitalité tu vois tous les tout ce que je t'ai annoncé tout à l'heure les graines les constipations un état de mal être je dis mais il y a un truc que je fais de traviole voilà et ben vous vous arrêtez et puis et puis l'hygiène de vie on la modifie donc c'est j'apporte énormément de fruits et légumes à mon alimentation je suis plutôt tendance végétale je mets de côté tout ce qui m'incidifie donc céréales et protéines animales de côté et pas de panique vous n'allez pas de carencer surtout et par exemple et les oeufs on met dans quoi protéines animales ouais d'accord donc c'est pas d'alimentation si le jaune est gorgé des bonnes choses surtout si les poules ont été bien alimentées mais ça reste une protéine animale avec des acides animés soufrés qui vont déclencher de l'acide de l'acide chlorhydrique entre autres juste terminer sur le les bains de pieds bains de pieds de 30 minutes est ce que c'est tous les soirs une fois par semaine tu préconise quoi au niveau de la régularité si on est bien acidifié si on a fait un test de ph si on sent vraiment pas bien on peut le faire tous les jours il n'y a pas de souci en régularité une fois par semaine ce ressenti ça encore une fois j'ai pas de mais peut-être sur une semaine tu vois déjà ce serait bien comme toutes les cures ou 21 jours en général toutes les cures que l'on fait que l'on donne à son organisme c'est 21 jours trois semaines on s'arrête on fait des petites fenêtres thérapeutiques pour que le corps récupère et on recommence trois semaines ça c'est le basique on peut pas partir là dessus quand tu parles ok on a une assiette midi soir ok on privilégie les légumes verts évidemment je suppose avec avec les fruits bon très bien avec un petit peu de quand même tu disais 20% de de protéines avec un petit peu de féculents toujours mais au sens minimum du terme ça et ça ça suffit on est d'accord que ça va ça va aller comme ça on n'est pas obligé de rester que dans les légumes verts les légumes verts parce que là on va être carencés au bout d'un moment quand même il faut varier il faut varier tous les légumes tu passes tu passes tous les légumes de toute façon ils sont tous basifiants il y a un indice qui s'appelle l'indice pral qui est essentiel pour ça pour savoir quel aliment est basifiant et quel aliment est acidifiant ça c'est quand même assez intéressant moi je les donne à mes clients sur j'écris des petits guides alimentaires et du coup je leur apporte l'information ok ça c'est quand même assez pratique permet de basifier assez facilement finalement ton assiette donc tu vois tu as plein de choses dans les oléagineux les amandes on va croire que c'est basifiant bah c'est acidifiant ah bon eh oui tu vois il y a certains trucs la graine de courge c'est c'est au taquet de l'acidification elle a plus 26 en indice pral quoi donc il y a plein de subtilités ah oui donc moi du coup ma banane au petit déjeuner parfait du coup non mais ma banane ok ce qu'il y a c'est que pour me caler parce que en fait pendant longtemps moi le petit déjeuner c'est sacré donc j'étais tartines beurre confiture le gros kiff au bout d'un moment on fait que j'ai jugu va falloir arrêter le pain tout le bazar quand même le matin on arrête bon parce que le temps passant il faut éliminer certains détails de l'alimentation sinon ça ressemble plus à rien donc voilà donc on arrête donc le matin je dis allez on va tester banal ok au moins ça calme parce que aussi le problème du pain le matin c'est que après moi j'ai un coup de barre vers 11 heures j'ai faim quoi je sauterais sur n'importe quoi donc le coup de la banane aussi c'est pas mal et après donc dans le magasin bio j'ai acheté aussi les grands pots de purée d'amandes donc et là tu es en train de me dire que c'est une catastrophe ce que je fais non tu as mis la banane donc ça équilibre ok mais là je te garantis que enfin en tous les cas pour moi moi ça m'a ça me cale super bien les fois jusqu'à une heure deux heures l'après-midi parfois quand tu fais quoi banane et purée d'amandes ouais je me prends une banane je mets la purée d'amandes dessus donc nickel d'accord et ben il y en a même qui rajoute des feuilles d'épinards t'as jamais testé avec ça tu entours ta banane de feuilles d'épinards alors tu as les jeunes pousses qui sont des qui sont toutes douces tu sens même pas ouais pour avoir testé c'est pas mal c'est pas mal au fait donc là vraiment tu basifies encore plus tu vois mais sur des trucs simples il suffit pas d'aller cuisiner machin tu penses que tu as vas-y fait voir ça c'est quoi acidifiant basifiant tu mets ensemble tu vois ce que c'est bien sûr ah oui ah ouais les aromates les aromates c'est des bijoux alimentaires la menthe la menthe la coriandre le persil mon dieu le persil plein de calcium plein de calcium on va pas aller chercher dans les produits laitiers mon dieu dans tout ce qui est vert il y en a plein brocoli et chou et c'est vrai et ouais ouais donc on n'est pas obligé de boire du lait de vache non non mais c'est sûr que c'est plus c'est peut-être meilleur pour les papilles que le brocoli je sais pas il ya une question là les fruits le matin lesquels tous finalement tous les fruits vont bien moi je prends la banane parce que ça cale vraiment parce que si je commence à j'ai pas le temps quand manger des petites fraises qui machin c'est le matin donc ça ça a eu droit et rapide mais n'importe quel fruit finalement tout va bien n'importe quel fruit après c'est pareil on va voir on va aller dans l'individualisation de l'alimentation aussi c'est pour ça que c'est important de consulter parce que si vous êtes neuro arthritique avec des douleurs à une baisse de vitalité peut-être que les kiwis pourraient engendrer quelque chose supplémentaire parce que c'est acide tout ce qui est agrume un agrume kiwi qui est acide en rouge comme le citron dont on parlait tout à l'heure peuvent avoir aussi chez certaines personnes mais pas chez toutes donc il faut vraiment essayer de tester vous allez prendre en compte très rapidement de toute façon si ça augmente vos douleurs ou votre fatigue par exemple ou pas ou si ça vous est bénéfique alors sur les agrumes en fait je vais une petite parenthèse sur les agrumes parce que j'ai la pédiatre de mes enfants là que j'adore qui accompagne énormément de d'enfants qui sont hyperactifs ouais et elle s'est jointe à une un groupe de médecins qui ont révélé la présence de phosphate et en fait les phosphates apportent ça exciterait en fait au niveau du cerveau enfin je résume mais ça excite voilà et ça apporte une excitation chez les enfants qui font qu'ils ne tiennent pas en place et donc éliminer le phosphate de l'alimentation donc évidemment il y en a partout c'est à dire que les trois quarts de la longue des jambons sont remplis de phosphate c'est un exemple mais voilà et donc éliminer aussi tout ce qui est agrumes donc effectivement tu disais orange citron tout simplement pamplemousse et pamplemousse absolument éviter à 100% pour ces enfants qui sont plutôt excités etc qui ne tiennent pas en place parce qu'ils supportent pas voilà donc c'est un élément aussi encore une fois l'alimentation qui permet d'équilibrer n'importe qui c'est bon à savoir mais j'avais lu aussi ça même pour les adultes c'est à dire que le coup du jus d'orange le matin il paraît que c'est pas terrible non c'est pas terrible du tout c'est plutôt moi j'appelle ça un karcher le matin le jus d'orange hyper acide alors pour les personnes qui sont obèses vraiment avec tu vois les joues bien roses ils ont toujours chaud les agrumes c'est fait pour eux quoi limite parce que ça va les aider à éliminer ah oui donc pour eux c'est bon voilà pour les sanguins et puis ceux qui sont en embonpoint ça c'est bon c'est bon pour eux mais pour les neuroarthritiques qui sont tendance à nerveuse et qui est un petit peu à décompenser comme ça voilà ils vont mieux éviter pour moi mais encore on est encore que sur quelques articles ça n'a pas été totalement mis en avant tu vois donc je prends je mets toujours des réserves là dessus et il vaut mieux consulter voilà quelqu'un qui vous examine dans les détails et puis qui vous pose un bilan et que vous sachiez vraiment ce qu'il vous faut quoi encore une fois mais basiquement pour tout le monde 80% de légumes pour 20% d'éléments acidifiants ça va à tout le monde pour le coup autre assiette doit être vraiment plus du trois quarts de légumes et le quart restant d'éléments assez différents donc ça ne fait pas beaucoup ça fait un peu flipper parce que c'est culturel ça nous fait peur mais en fait il ne faut pas avoir peur de ça au niveau alimentaire c'est tout un truc ça on pourra en reparler parce que c'est vraiment hyper important bien sûr et passionnant bon j'adore et justement j'ai de rien pensé à ça donc on est bien d'accord ce qui est alcanisant quand on dit alcanisant ça permet de c'est des aliments qui équilibrent ça voilà qui vont basifier qui vont basifier finalement tout ça pour arriver à un bon équilibre ouais on a vu ça est-ce que respirer par exemple bien respirer faire de la sofro, faire du yoga etc est-ce que ça par exemple typiquement ça permet d'équilibrer bien sûr et oui comme il y a des acides durs il y a des acides volatiles plus tu vas augmenter ta capacité respiratoire et plus tu vas éliminer les acides volatiles donc c'est hyper important c'est l'un des outils majeurs de la gestion du stress mais comme le stress est le premier élément acidificateur forcément voilà on s'y regroupe il y a des choses dans l'hygiène de vie de toute façon il n'y a pas 10 millions d'outils on voit bien que les mêmes ressortent à chaque fois donc tu as effectivement la respiration c'est essentiel ça et au niveau boisson privilégier l'eau on est d'accord et tout ce qui est alors café, vin on va me dire que le vin ou alcool dur alcool on oublie complètement on est d'accord mais le vin aussi alors même le fameux verre de vin rouge non plus oui qui contient du resveratrol anti-oxydant tabac, alcool, café xénobiotique c'est à dire tous les polluants tout ça toutes des molécules qui acidifient l'organisme tout ça il faut manger le plus brut possible le plus sorti de terre que tu as chopé comme ça pour t'épargner en fait pour épargner ton organisme parce que sinon lui il va être obligé de compenser d'une manière ou d'une autre et c'est marrant parce que du coup c'est un cercle vicieux parce qu'on est fatigué on boit du café pour tenir le choc mais ça acidifie le corps donc on le paie à un moment donné et on accentue la fatigue alors que finalement arrêter tout ça faire des bains de pied manger équilibré boire beaucoup d'eau respirer faire de l'exercice et bien permettre finalement de retrouver une vitalité naturelle les sens, les artifices c'est ça ? donc même le thé et le thé oui la question pour le thé et oui pareil hein thé au bromine le café c'est la même chose c'est des alcaloïdes et ça acidifie de la même manière et en plus ça va générer tu vois si tu te prends en booster le café tu dis ouais c'est un café j'avance pas parce qu'en fait le café va donner un shoot d'adré un shoot d'adrénaline que tu peux très bien te créer avec ton brossage à sec ou ta douche écossaise tu vois tu fais une douche écossaise le matin tu finis par vraiment quelque chose de froid tu vas voir si derrière tu n'as pas envie d'aller taquiner le bitume tu vois c'est vrai je teste depuis un mois la fin de la douche froide ça c'est génial alors des difficultés à mettre le pied mais punaise qu'est-ce que ça fait du bien on le sent il est là il est tout content attends donc on est bien d'accord tu te douches la température est normale et tu termines par un jet d'eau froide sur le corps moi j'aime bien démarrer et c'est comme le brossage à sec d'ailleurs parle pas tu démarres au niveau de tes malléoles en interne de la jambe tu fais en rond comme ça et ensuite externe interne externe sur une jambe interne externe sur l'autre jambe et ensuite tu montes et si t'es courageuse tu finis par les cheveux parce qu'en plus les cheveux ça leur donne de la résilité en plus ça va être fait briller donc voilà et ça ça va booster le corps et donner de l'adrénaline alors qu'un café il y a vite une chute derrière ça va pousser l'adré et du coup comme trop d'adré derrière ça va chuter et on en faut un autre ah bah merde on en finit plus on en finit plus c'est au café on en finit plus et les tisanes ah bah les tisanes c'est merveilleux les tisanes ah d'accord ok c'est bon donc tout ce qui est tisanes tisanes de fruits tisanes d'herbes tout simplement moi j'adore le romarin par exemple j'ai fait des tisanes des mamis romarin super super d'accord c'est excellent non non toutes les tisanes le rooibos si vous avez du mal à passer du café à la tisane le rooibos peut-être peut-être une alternative sympa oui rooibos je précise qu'on appelle aussi parfois thé rouge alors que c'est pas juste c'est pas du thé il ne contient pas de thé ouais et ça il n'y a pas de problème c'est alternisant ouais ça va même oui il y a vraiment il y a des nutriments à l'intérieur c'est sympa ça c'est déjà plus sympa pour lui c'est toujours pareil on essaye de de le ménager parce qu'il a déjà énormément de boulot donc si avec les polluants qu'on inspire les masses qu'on se met les trucs les trucs tu fais bien le masque tu fais bien donc bon essayons de nous donner un peu de douceur un peu de bon sens en fait je pense que c'est ça pour moi on a vraiment l'air du bon sens donc voilà on picole tout ça on boit de l'eau donc l'eau tu me disais l'eau minérale ou les eaux bicarbonatées sont intéressantes par exemple après un sport le sport t'as taquiné acide lactique donc t'as énormément d'acide à éliminer de l'eau de coco on en avait déjà parlé ou des eaux minéralisées tu vois avec du bicarbonate la salveta attention parce que les ceintures et compagnies elles contiennent beaucoup de sel et je rappelle que le chlorure de sodium est extrêmement acidifiant donc la salveta c'est celle qui en contient moins elle contient des bicarbonates mais elle contient moins de sel donc ça ça peut être une bonne alternative oui mais de temps en temps c'est pareil ne jamais dire ah bah je vais boire de l'eau minérale ou je vais boire de l'eau gazeuse non c'est de temps à autre vous avez fait une activité physique vous savez que vous allez être acidifié ou il y a eu un stress buvez un verre d'eau qui pique comme je dis les eaux qui pique ou d'eau minérale mais pas toute la journée parce que c'est pas bon pour les reins non plus ok donc finalement la bonne eau du robinet elle est très bien ouais mais elle a moins de bicarbonate elle a moins de bicarbonate qu'une eau que la salveta par exemple tu vois et là la salveta sur t'as fait un gueuleton t'as été chez les amis t'as mangé vraiment à foison des choses qui t'ont acidifié que t'as pas l'habitude de manger et ben avec ceinture ça va fort bah oui c'est un peu ça tu vois ça te permet de basifier le truc oui le bichy bichy c'est l'estin eh oui vous avez le teint frais quand t'as le foie en vrac parce que t'as trop bouffé trop bu trop picolé trop pour garder la ligne plutôt salveta vichy c'est l'estin ou l'autre salveta parce qu'elle est moins salée on est d'accord on confirme c'est ça ok il y a une question tout à l'heure pour le matcha oui le thé matcha bah ça c'est un bon thé mais ça reste un thé mais ça reste un thé ok et alors autre question qu'une cliente m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps c'est le kubacha c'est le sarrasin grillé et c'est top beau moi j'adore au goût c'est délicieux qu'est-ce que t'en penses de ça ? ça ravin grillé on reste dans la céréale il est grillé il apporte plus grand chose c'est vraiment gustatif tu tais le doigt tu te fais plaise quoi mais pourquoi pas le télément bon d'accord donc lui ouais ok donc c'est pas terrible évidemment c'est bon mais c'est pas bon c'est ça à partir du moment où c'est bon là au niveau des papilles bah en général c'est pas bon pour le reste c'est malheureux ce que je dis ça craint bah ouais j'avais mon amoureux de l'époque qui disait tout ce qui est bon est très mauvais quand il s'empiffrait quand il s'empiffrait le truc mais on peut voilà on peut s'empiffrer léger ne pas se priver si vous voilà parce qu'il faut être sociable un peu quand même la frustration va élever le stress voyez le truc quoi on reste dans un cercle vicieux faites-vous plaisir et soyez dans le bon sens tiens si je mange une tranche de sauce qui apporte une grande foison des poireaux du brocoli déjà je sais que je ménage ma machine mais je me suis fait plaisir au niveau des papilles c'est tout c'est une question de dosage comme ça dans le bon sens c'est tout est-ce que ça peut être aussi sur un autre repas c'est-à-dire que si on sait qu'un midi allez on est invité à une raquette tu vois la bonne raquette la totale d'accord le vin la totale tu peux rattraper le lendemain sur un repas où tu vas ça va aller ah non je dirais je suis à la limite je te dirais sur les 24 heures et j'en suis pas tout à fait sûre moi je préfère vraiment sur le même repas d'accord donc le coup de la raquette on t'invite pour une raquette tu y vas pas moi je dis je viens si j'ai des broco tiens tiens Isa les roco-poireaux broco ou pas roco broco broco on va pas dire alors tu sais donc brocoli ou salade verte et j'y viens ah bah oui oui salade verte et ouais tu sais voilà tu fais une raquette mais tu prévois la grosse salade verte avant tu te fais une assiette comme ça de salade verte et puis derrière tu te fais des petits plaisirs tu sais déjà que t'aménages ton organisme ah c'est un bon type ça d'accord il y en a même qui mettent dans leur fromage des brocolis il faut essayer parce que gustativement c'est vachement intéressant on est resté sur le jambon cru le machin mais ça c'est très intéressant bien sûr excellent ok qu'est-ce qu'on a vu d'autre il n'y a pas d'autres questions ah oui le kéfir qu'est-ce que tu penses du kéfir alors oui parce qu'on n'a pas parlé des probiotiques parce que dès que tu es acidifié tu vas modifier ton ph tu vas modifier aussi tout le système intestinal parce qu'il y a une flore de fermentation qui est plutôt acidifiante une flore de tréfaction qui est plutôt basifiante donc là aussi tu risques de modifier les choses donc dès que tu te sens dans une acidification que tu as modifié ton ph ou que tu es sur le ressenti et bien il faut apporter qu'est-ce qu'on disait et bien voilà alors qu'est-ce que on suit ou on suit pas on suit ou on suit pas on suit ou on suit pas dans tes feuilles et papiers ben feuilles et stylo interrogation écrite et du coup on disait quoi ? je sais pas je pensais autre chose j'en suis aux questions donc voilà je sais pas où j'ai dit ça et merde des probiotiques top 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 voilà donc le kéfir ben oui alors oui bien oui ouais il aurait plutôt une tendance acidifiante je le sens pas mais mais il a des probios donc il va ménager malgré tout s'il veut être sur une tendance acidifiée ben il va ménager la flore bactérienne mais il est acidifiant le kéfir donc molo molo sur le kéfir voilà voilà tu te prends du cacheton de spiruline et puis pif paf voilà tu te fais du kéfir à la spirule ou alors avec des aromates des trucs je vois qui vas-y on est parti dans un mélange dans la boule qui boule gare boule qui boule gare peut-être on va rêver de salade d'épinards c'est ça et de brocoli c'est sûr et quand on le donne mais bon c'est bon il faut le savoir alors et les crevettes les crevettes parce que je vois parce que j'ai retrouvé ce petit bouquin dans ma bibliothèque ouais parce qu'il faut savoir qu'à Paris c'est génial alors pas trop dans le 16ème ils sont un peu je sais pas ils ont pas de bouquins chez eux ou ils ne le donnent pas c'est drôle mais quand j'habitais dans le 17ème c'était souvent il y avait des sacs complets de mais j'ai déjà dit des sacs complets de livres de gens qui se débarrassent de livres etc je me fais plaisir n'est-ce pas dans ces cas-là et là j'étais tombée sur ce petit bouquin-là qui s'appelle mes petites recettes magiques acido-basiques 100 recettes pour adopter l'hygiène de vie acido-basique et donc et là sur la photo on a effectivement avocat un citron pas bien pas bien c'est n'importe quoi cette photo en fait non mais ça dépend le citron ça dépend pour qui tu sais c'est ce qu'on a oui après une fois bon alors ok alors il y a un petit peu de je crois que c'est des courgettes des petites lamelles de courgettes et il y a crevettes alors crevettes oui mais c'est alors crevettes c'est protéine animale bah oui protéine animale donc pas beau mire du vert mire du vert alors ça va c'est ça voilà et s'ils ont apporté voilà je sais pas si c'est à 80% il faut vraiment qu'on ait une quantité suffisante c'est pour ça que sur une assiette comme ça il faut que trois quarts minimum ce soit les légumes qui soient dans l'assiette d'accord vert ou pas vert pourvu que ce soit des légumes puisque de toute façon tous les légumes sont basifiants donc il n'y a pas de soucis alors là je tombe sur une recette c'est salade de pois chiches aux herbes fraîches oh j'adore j'adore alors par exemple c'est anti-diabète anti-cholestérol super coup fin oh c'est parfait ça c'est magique ouais vous faites pas la passe sur les herbes aromatiques dans cette recette elle facilite la digestion des légumes très bien et elle basifie et elle basifie à côté on a salade de choucroute d'été et ils disent l'invité surprise dans cette recette c'est le curry bon pour la fleur intestinale en général et donc l'immunité en particulier ouais donc vraiment les herbes aromatiques quoi on y va alors là le curry on est plus dans les épices mais qui sont basifiantes aussi et oui bon pour l'immunité parce que il y a plus de 70% d'immunité basée sur la muqueuse intestinale donc oui alors le lait bon le lait de vache tu vas me dire bah mauvaise réponse lait de vache on se dit mais si on remplace par du lait végétal comme les noisettes les d'amandes etc qu'est-ce que t'en penses le lait de soja c'est comment par rapport au lait c'est comment oui les laits végétaux alors tu sais ce que tu trouves en briques t'as plus de flotte qu'autre chose après il y en a qui le fabriquent maison et là il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus nutritif c'est vraiment que ça va apporter un liquide un tout petit peu plus goûteux et qui remplace les produits laitiers finalement donc je ne suis pas contre effectivement le soja je le dis toujours avec modération parce que ça contient des phyto-ostrogènes et que ça va modifier notre système hormonal donc il faut être prudent avec ça pas tous les jours une à deux fois par semaine du soja mais pas tous les jours mais je ne suis pas contre donc c'est bon et là c'est plutôt c'est assez équilibré c'est équilibré parce que je te dis il y a plus d'eau qu'autre chose là-dedans alors l'alternative aux briques je parle des laits végétaux de la marque Innocent et ils sont excellents et autant l'autre il y a dans les briques de certaines marques il y a beaucoup d'eau beaucoup il y a très peu de vrais la terre je ne savais pas qu'ils en faisaient Innocent j'étais restée sur les jus de fruits moi il y en a dans le jus de fruits et les laits végétaux ça vient de sortir il n'y a pas longtemps d'accord il y a noisettes amandes et ils sont vraiment super canons c'est bien en termes gustatifs c'est intéressant après c'est vraiment juste pour ça tu vois c'est pour compenser les produits laitiers parce qu'après avec la pasteurisation au niveau nutritionnel tu loupes des trucs quand même c'est pour ça que de faire son lait soi-même avec un extracteur ou des systèmes tu vois avec un petit pochon tout ça là tu récupères beaucoup plus de nutriments la pasteurisation le chauffage dès que vous chauffez trop cuisez à la vapeur sinon vous ayez tous les cofacteurs et là c'est dommage d'accord bien on a parlé des règles à respecter c'est tout bon comment on connait qu'un aliment est acide ben voilà on l'a dit les grandes lignes on les connait céréales, protéines et aliment acide en bouche voilà et est-ce qu'on attaque on attaque le brossage à sac si tu veux je ne sais pas quelle heure il est il nous reste tout cas un petit peu de temps oui c'est bon allez j'ai une autre famille le brossage à sac qui est une technique pour l'équilibre acido-basique justement pour éliminer les déchets ah ça va c'est un grand lien ok et oui ça c'est vraiment une technique que je conseille pour beaucoup de choses quand on étudie tous les systèmes ce que je fais sur ma page actuellement tu vois je dégrossis tous les systèmes du corps humain finalement parfois on se rend compte que de toute façon les outils sont les mêmes les outils pour optimiser notre corps sont les mêmes et le brossage à sac il y est quasi à chaque fois donc il est très intéressant c'est toujours pour faire circuler nos huleurs nos liquides organiques ça c'est une super technique donc à faire avant la douche à faire à sec avant la douche le matin plutôt de préférence le matin ou le soir alors tu peux faire le matin ou le soir et ou ou le matin et le soir ah tu peux faire les deux tu peux faire les deux le matin il aura un effet stimulant il va stimuler un petit peu le soir il aura un effet détente après tu auras la douche chaude qui va vraiment détendre au niveau musculaire et les deux peuvent être tout à fait faibles il n'y a pas de soucis d'accord est-ce que c'est mieux à jeun par exemple ou ça n'a aucune espèce d'importance non pour moi je dirais que ça n'a pas d'importance donc au niveau de l'élimination de la suite non ok tu nous expliques je je pratique d'accord ouais alors si quand même le coup de la brosse parce que comme je te disais j'en ai j'en ai deux deux trois j'ai celle-ci alors je l'ai trouvée en Normandie à l'époque où c'était pas trop trop connu maintenant on en trouve de plus en plus dans les magasins bio mais à un moment donné quand j'en cherchais il n'y en avait pas donc je suis allée dans une petite droguerie à Trouville et figure-toi qu'en testant sur la main comme ça j'ai trouvé que ce qui paraissait le moins un peu souple mais en tous les cas pas trop agressif pour la peau regarde c'est des vêtements qu'il y a dessus c'est une brosse pour les vêtements bon c'est ça que j'ai mais est-ce que c'est quoi l'indication c'est quoi la brosse idéale elle est comment la brosse idéale c'est comme tout le monde je dirais il y en a peut-être pas forcément c'est toi c'est ton ressenti il faut que tu la testes tu la testes comme ça sur ta peau il faut qu'elle accroche mais qu'elle soit pas trop trop raide non plus c'est surtout une question d'éthique moi je les préfère en fibre d'acacia ah ok et toi tu l'as acheté où la tienne par exemple je l'ai acheté sur internet moi elle s'appelle comment c'est quoi Hydra London et moi c'est du cactus c'est pas de l'acacia mais si vous trouvez de l'acacia c'est mieux attends parce que c'est à l'envers c'est à l'envers H Y D R et A d'accord voilà moi c'est de la fibre de cactus à l'époque ça fait déjà quelques années que je l'ai aussi mais maintenant on trouve plus facilement des fibres d'acacia et c'est quand même un petit peu mieux parce que déjà c'est un peu plus doux et puis c'est plus éthique bien sûr ok allez hop je m'y colle d'accord allez c'est parti c'est mon ballon qui ok alors comment qu'on fait ? comment vous commence madame ? en fait ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que tu vois le corps au niveau du système lymphatique tous les points qui sont représentés ici au niveau inguinal au niveau de l'entrejambe ici c'est tout égonguillon lymphatique et ce qu'on va essayer de faire avec le brossage à sec c'est qu'on va essayer de faire circuler les liquides dans ces zones là donc on va essayer de ramener le liquide jusqu'au ganglion pour qu'ils puissent travailler et faire leur travail d'élimination des déchets ou autre ok donc il faut garder quand même à l'esprit qu'on en a un petit peu de partout mais surtout au niveau de la zone du bikini l'entrecuisse qu'on a au niveau du creux popité derrière le genou au niveau des maléoles et ensuite au niveau mammaire au niveau des aisselles et au niveau scapulaire ici après t'en a également au niveau du visage et ça c'est pour ceux qui ont vraiment une brosse souple et qui vont pouvoir venir travailler même au niveau du visage que tu vois au niveau des carotides et au niveau du menton on en a quand même pas mal donc moi ce que j'invite à faire c'est commencer par le bas au niveau tu vas frotter ton pied au dessus en fait au dessus du pied on va que d'un alors pareil on commence parce qu'avant je commençais toujours par la jambe droite et j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il fallait commencer par la jambe gauche moi ça je dirais peu importe d'accord aucune espèce d'importance pour moi en tous les cas il n'y en a pas c'est vrai qu'en réflexo en réflexo planter on commence toujours par le pied droit au niveau énergétique mais là c'est pas ce qu'on cherche en fait dans l'élimination des déchets moi je ne me prendrais pas la tête avec le pied gauche ou le pied droit peu importe d'accord bon alors c'est parti le pied le pied c'est le dessus du pied bon je ne peux pas baisser plus que ça je suis désolée ok je le lève comme ça donc tu fais comment ? le dessus du pied ouais en tournant en tournant oui tu fais vraiment des mouvements circulaires d'accord et puis tu vas venir chercher tes maléoles sur les côtés d'accord parce qu'on sait qu'il y a des ganglions et on monte et là il va falloir que tu fasses tout ton mollet alors plutôt devant ou sur le côté de partout d'accord ok et je fais tout partout 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 maléoles interne maléoles externe je monte jusqu'au genou d'accord le devant et derrière parce que c'est voilà c'est ça ramener des liquides jusqu'au creux pour quitter derrière le genou ok en fait j'ai en train de me dire que les autres brosses que j'ai pour faire en rond elles sont trop dures mais ouais c'est normal alors que c'est des spéciales dans un magasin bio c'est spécial corps ouais ouais elles sont dures moi la mienne là en fibre de cactus en fibre de cactus quoi ouais ça pique ouais d'accord donc c'est normal il vaut mieux qu'elles soient dures que pas assez oui voilà oui mais après son ressenti tu sais les peaux de roquine ou les gens qui ont la peau blanche et très très sensible les immolos ils préféraient quelque chose de beaucoup plus doux c'est pour ça qu'il faut les tester quoi tester les sur les dos avant-bras comme ça vous le sentez donc il faut quand même que tu vois qu'on sente que ça ah oui toi tu fais des tout petits ronds toi toi tu fais des tout petits ronds comme ça voilà puis je monte il faut sentir que ça gratoule quoi il faut que ça gratoule parce que forcément c'est ce qu'on cherche à faire à libérer les pores pour favoriser l'élimination et puis ça va aussi activer toute la circulation des fluides c'est ce qu'on cherche à faire avec un brossage à sec d'accord et là là tu brosses l'intérieur tu remontes voilà jusqu'au bikini là tu vois là où tu passes il y a des ganglions aussi donc c'est intéressant sur l'extérieur de ta cuisse sur l'extérieur de la cuisse tu vas ramener jusqu'au ganglion tu vois tu ramènes tu ramènes voilà tu ramènes vers l'intérieur voilà d'accord on est d'accord je commence par l'intérieur et j'amène là au niveau du creux popité on est d'accord ici du bikini et l'extérieur pareil hop et tu ramènes vers l'intérieur tu ramènes voilà tu fais en rond sur ton extérieur et hop et tu ramènes tu fais rond et je ramène tu fais rond et tu ramènes sur l'intérieur tu peux faire des ronds tout partout sur ta cuisse aussi pourvu que voilà tu finisses et tu ramènes ok et bien insister je pense sur les fesses les fesses ouais ça fait du bien même en plus hop tu remontes tout le fluide tu le remontes hop tu le fais revenir en tu le fais revenir ici sur le devant tu vois hop ta fesse comme ça comme ça voilà tu fais revenir sur le devant tes hanches aussi pareil tu fais revenir sur le devant aussi pareil comme ça puisqu'on va avoir tout un gros réseau là au niveau lymphatique au niveau de l'abdomen et puis tu t'enches entre là donc tu ramènes tout sur le devant paf paf tac voilà donc une fois que tu as fait une jambe tu fais l'autre jambe tu repars du pied du pied les maléoles tu remontes alors attends il y a une question là est-ce qu'on peut le faire en dehors de la douche si on a oublié de le faire le matin avant de avant la douche du matin ouais sur un corps sec c'est pas gênant ouais ouais oui on s'en fiche on est obligé pour vous que ce soit fait ouais pour vous que ce soit fait d'accord ok donc je tourne tac 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 je tourne je tourne intérieur tac je tourne extérieur paf je tourne je ramène vers l'intérieur paf toc mais je ramène pas à l'intérieur en tournant je ramène vers l'intérieur comme ça tu peux tu peux encore frictionner en rotation en ramenant les fluides vers l'intérieur tu fais des ronds et puis qui vont vers le devant tu vois tac 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 ok et hanches aussi voilà bien ok ça c'est le bas le ventre pour le ventre tu le fais tout en rotation tu vas faire en sorte que ça ramène au niveau de l'iliaque ici où on a énormément de ganglions oui donc tu peux faire en rotation déjà au niveau du nombril dans un premier temps et ramener les fluides tu les fais basculer sur le bas et puis un peu sur le haut comme ça mais comme on a vraiment quelque chose d'énorme ici au niveau au niveau lymphatique tu vois le ventre tu peux y aller dans tout le ah je savais pas qu'en interne je savais là je savais là mais je savais pas là oui en interne en profondeur c'est la même phase dominale donc là on a vraiment des gros des gros réseaux au niveau du ventre donc tu peux y aller pourvu que tu masses les tissus et que ça fasse sur le bas tu vois tu masses et tu répartis sur le bas pour venir chercher les groupes au niveau de la zone iliaque et puis là tu peux remonter un peu pourvu que tu fasses tout ton ventre et que tu fasses basculer de derrière à avant parce que là derrière il faut quand même y aller chercher et tu répartis sur le devant comme ça et tu vers le devant au milieu pas de l'arrière vers le bas ouais peu importe ça j'allais dire peu importe pourvu que tu fasses vraiment circuler les fluides tac et de l'autre côté tac et devant tac d'accord voilà ok ensuite tu vas aller chercher tes bras et faire pareil sur le devant de la main et puis tu vas remonter pour vraiment tout couvrir en gros de ton bras remonter jusqu'en haut la main ou pas et mettre les fluides au niveau des aisselles et hop tac comme tu es là tu peux aller chercher derrière ah oui pour aller vraiment chercher au niveau de ton épaule et rabattre comme c'est dessus voilà tu rabattres au niveau de la zone des aisselles tu peux même chercher derrière et hop rabattre pour avoir un maximum de dos tu vois et ramener vers tes aisselles ok si tu le peux parce qu'ici c'est une jaune qui est très fragile oui donc si mais en même temps c'est ici hein au niveau de cette zone là que ça va que la linfe va rejoindre la circulation sanguine donc c'est quand même assez intéressant de travailler là puis on en a aussi on a notre timus à stimuler là qui est au niveau du système immunitaire qui est intéressant d'ailleurs tapotez-vous tous les matins comme ça ça le stimule le timus mais ça stimule le timus là on est d'accord c'est ça voilà c'est assez intéressant donc si vous y arrivez ben faites essayez de répartir vous pouvez faire sur le haut comme ça que je pensais qu'avec la brosse sur la poitrine c'était pas c'était pas une bonne idée bah parce que ouais la peau est très très fine ah ouais donc ici il y en a qui vont tolérer puis il y en a d'autres non ça va vraiment trop les agresser donc vous faites si vous faites déjà les membres le ventre c'est déjà bien il y en a qui font donc jusqu'au visage qui font partout tant mieux c'est du plus mais si vous y arrivez pas c'est pas grave ça sera déjà pris ce que vous aurez fait d'accord tac on ramène devant et là on va chercher derrière tac en avant et je ramène l'extérieur et la partie des seins on peut essayer moi c'est quelque chose que je fais quand même au niveau de la poitrine dessous puisque les ganglions sont là ils vont être là en extérieur et dessous donc je passe quand même c'est une zone que j'arrive à faire tu fais là donc tu passes en dessous ici et tu fais ça voilà ça j'arrive à le faire ça ne fait pas trop mais le sein en lui-même non après au niveau des glandes mammaires c'est vraiment sur l'externe ici que vous avez des ganglions c'est vraiment ils sont vraiment plus là vraiment plus ici sur l'extérieur et très très peu qui vont venir chercher un petit peu le dessous du sein mais voilà donc une fois qu'on a cette cartographie en tête et qu'on sait à peu près où sont les ganglions et bien on sait où il faut envoyer les liquides mais même même sans ça brossez-vous je veux dire vous allez bouger les liquides c'est ce qu'on va te faire brosser une expression on va te faire brosser c'est ça et oui tout a une signification pourquoi on a vraiment avec parce que comme je te disais tout à l'heure la peau c'est vraiment le relais du foie du couple intestin foie et des reins donc les glandes c'est bassé avec l'élimination et les sudoripas donc tu vas frotter tu vas stimuler ta couche basale comme on appelle ça cette première couche et ça va stimuler tous les fluides et ça va aider à l'élimination des déchets donc effectivement on a quand même certaines contre-indications comme quand on est en état inflammatoire quand on a des boutons des éruptions quand on est en pleine infection c'est pas la peine de faire le brossage à sec c'est pas le moment il y a une baisse de vitalité le corps a besoin de l'énergie pour autre chose si vous accentuez l'élimination des déchets de l'accentuer il nous demande d'énergie donc là on lui fiche la peine dans ces moments-là pour faire quand même attention mais sinon après on a une sensation de chaleur on a la peau douce oui c'est vrai c'est vrai c'est vachement bien on arrive à raffermir au niveau du muscle on lui tonifie et puis on peut même agir sur la cellulite c'est ce que faisait ma mère étant plus jeune elle passait le gant de crin oui le fameux gant de crin le fameux gant de crin mais il a un peu la même spécificité ça fait le même effet sur la peau qu'un brossage à sec finalement et c'est vrai que ça aide à éliminer les déchets qui sont là et qui sont restés emprisonnés au niveau des adipocytes et ça a un effet sur la cellulite aussi c'est intéressant après mettre une huile sur le corps avec de l'huile essentielle de pompe-le-mousse à l'intérieur permet de bien tonifier tout ça ouais et puis le pompe-le-mousse il est bon aussi pour le système nerveux donc ça vous apaise ça vous fait du bien les adrunes double dose ma petite dame ma petite dame voilà ça prend pas plus de 5 minutes je pense hein non pas plus 5 minutes bon c'est vrai qu'après il y en a certaines qui disent ouais ok il faut se faire le bain puis après il faut se brosser c'est bon on passe tout le jour on est à la salle de bain franchement mais c'est des techniques qui valent le coup qui valent vraiment le coup parce qu'on a une stimulation du système lymphatique quand même qui lui et bien gère toutes nos cellules immunitaires en tous les cas la plupart faire circuler nos déchets nos graisses nos grosses protéines ça vaut quand même le coup de lui donner un petit coup de pouce parce que surtout que la lymphe elle va tout doucement par rapport à la circulation sanguine qui va très vite elle va tout doucement donc là vous la boostez un peu c'est donc juste un petit coup de pouce que vous donnez à votre corps moi je trouve ça bien t'as autre chose à nous à rajouter ? est-ce qu'il y a des questions ? j'attends les questions ouais mettez-vous au brossage je trouve que déjà c'est aussi un retour à soi j'aime bien parce que c'est ça c'est hyper stimulant ça et c'est vrai que le coup du jet d'eau froide à la fin de la douche j'adore maintenant je pense que je ne pourrais plus m'en passer c'est un effet stimulant mais attention encore une fois c'est comme le jeûne c'est un stress pour l'organisme c'est par ça qu'il y a certaines contre-indications aussi tu sais quand tu es plus faible ça te rajoute un petit peu de stimulation et donc d'adrénalite et donc de stress encore donc il faut être bien vital quoi malade couché avec la grippe ou oui de toute façon donc encore une fois c'est écouter il faut du bon sens et c'est écouter toujours pareil simple que ça attends j'essaie de regarder parce que maintenant je ne fais pas de petits ronds qu'est-ce que ça rapporte de faire des ronds ah bonne question Isabelle ça stimule encore un peu plus ok oui parce que jusque là pendant longtemps je faisais juste ça oui tu peux il y en a un qui font comme ça oui c'est encore plus stimulant de faire avec des ronds parce que ça a vraiment une stimulation supplémentaire sur la zone que tu travailles plutôt que de faire comme ça mais après pourvu que vous fassiez bouger effectivement pourvu qu'on fasse bouger les tissus qu'on se brosse après comme vous voulez et puis qu'on ramène ça vers les ganguillons et que le corps puisse travailler et éliminer en profondeur un petit peu tout ce qui reste dans nos humeurs et qui nous met de mauvaises humeurs c'est vrai et puis un côté un petit peu symbolique ça fait un petit peu comme les chevaux tu sais quand on brosse les chevaux allez hop non mais c'est vrai le soir c'est ça que je le fais le matin mais le soir il y a quelque chose de symbolique un peu comme si les chevaux quand on brosse les chevaux on peut vraiment enlever la poussière ils sont contents ils ont un nettoyage énergétique ils sont contents en plus ah oui ils sont contents je suis heureuse j'avais disparu c'est génial oui c'est réconfortant oui c'est ça ouais bon on arrête là tu m'avais demandé des bouquins oui ça m'intéresse alors comme on reste dans l'élimination des déchets avec le brossage à sec on sait que l'élimination des déchets est impératif par rapport à l'équilibre acido-basique donc il faut rester là-dedans moi j'aime beaucoup ma collègue qui s'appelle Sarah Juaz et qui fait des bouquins de fou mais de fou c'est pas dit Juaz c'est qui ça comment ? alors Juaz J-U-H-A-S-Z d'accord et ça s'appelle comment ? ma bible ? ma bible de la naturopathie parce que là on reste dans quelque... voilà vous allez apprendre plein de choses sur la naturopathie on devrait donner ça à tous les étudiants c'est le duc en plus ouais c'est le duc très bien voilà en 250 il est à la brossage à sec petite parenthèse petite parenthèse j'ai reçu celui-là la bible de l'homéopathie d'Albert Claude Queimoun pareil vous avez dit sur le duc il est excellent il est top ouais il est vraiment très très bien ouais il est un sacré pavé il est très complet parce que pour en avoir plusieurs sur l'homéopathie celui-là il est vraiment bien voilà excuse-moi ouais attends question là très intéressante et la sève de bouleau la sève de bouleau oui elle va aider à éliminer elle va aider à éliminer les déchets donc elle est intéressante alors en plus attends c'est génial merci beaucoup au Valéna parce que ça me remet sur une question que je voulais te poser que j'avais zappé là nous sommes en plus c'est bien qu'on parle de tout ça parce qu'on dit toujours qu'au moment d'un changement de saison c'est bien de purifier tout ça de faire des cures de faire des montoires etc donc on est à fond là-dedans donc l'équilibre acido-basique en faisant attention sur un certain temps se faire des bains de pied brossage du corps etc on va dans ce sens on est d'accord pour cette transition ouais tout à fait bah oui parce que là on rentre dans l'automne poumons gros intestins au niveau des cures et justement Sarah Juaze a sorti un nouvel ouvrage pour les cures saisonnières donc c'est super intéressant mais elle est vraiment branchée à l'alimentation vivante c'est-à-dire qu'il n'y a que du cru mais pour moi c'est vraiment on devrait vraiment avoir une part majeure de cru dans notre alimentation c'est le B à bas autant mieux c'est plus rapide en plus à faire ah ouais ouais on se prend moins la tête pour cuisiner c'est vraiment pour moi on va dans le bon sens avec ça elle a sorti justement ça 21 jours vous faites 21 jours donc que vous fassiez les bains de pied tout ça pendant 21 jours uniquement bah déjà ça vous fera du bien en automne au printemps on prend soin de son foie voilà en hiver on se tigne sur ce système immunitaire voilà parce que là en ce moment je perds énormément mes cheveux c'est dû au changement de saison je suppose ça peut l'acidification tissulaire aussi aussi d'accord donc on en reparle et donc c'est le moment par exemple de faire une cure de sève de boulot oui tu vas éliminer tes acides pourquoi pas aloe vera sève de boulot ça peut être intéressant à prendre le matin en passant du petit déjeuner par exemple ça s'appelle bien parce qu'en même temps ça vous fait switcher ça vous fait comme un jeûne intermittent et qui est intéressant aussi pour goûter l'organisme pour le nettoyer en profondeur donc pourquoi pas ouais sur cette saison il est temps il est temps de faire une petite cure c'est-à-dire alléger pendant 21 jours votre alimentation de tout ce qui vous acidifie protéines et céréales mettez-y de côté pas d'aliments transformés que vous achetez vous achetez en paquets et puis sève de boulot pourquoi pas aloe vera pourquoi pas c'est le moment et après on rentre dans une luminosité qui est autre les jours raccourcis et on manque un petit peu de sérotonine aussi alors si vous avez le moral en berne on a notre petite griffonia simplicifolia en plan qui vous apporte qui vous permet de sécréter de la sérotonine et c'est assez intéressant là surtout qu'on n'a pas eu un été chargé en luminosité dans le soleil donc j'imagine c'est dur dur cet automne alors si on a eu un retour de flamme en début de semaine ça y est là nous déjà c'est tout gris chez nous bon si même chez toi j'ai regardé la météo c'est un peu tristounet aujourd'hui c'est l'automne qui arrive merci pour tout ça merci Isa à toi avec plaisir pour toutes tes bonnes recommandations et on se revoit je ne sais pas s'il y a des questions ce serait super qu'on se revoit sur d'autres sujets avec plaisir avec plaisir et si les gens veulent te consulter justement pour en savoir plus pour être accompagné de toute façon je te mets Isabelle Olive voilà qui consulte aussi à distance oui c'est chouette merci Isa merci à toi une très bonne journée oui toi aussi je t'embrasse fort Isa et à bientôt à bientôt au revoir tout le monde bonne journée oui au revoir tout le monde ciao